Bonjour ! Je suis JLG et je vous souhaite le bienvenu pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le Hulophone B-Touch Oui enfin il est arrivé un smartphone de 5,5 pouces Full HD avec un pouceur octa-core, 3Go de RAM et un lecteur d'empreintes qui marche super bien Enfin ! Parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech en direct de Shenzhen en Chine ! Allez on se dit plus après générique et après pas en geek ! C'est parti ! Aujourd'hui on va tester le Hulophone B-Touch Enfin ! On a déjà testé une pré-serie de Hong Kong et on a reçu aujourd'hui le premier Hulophone B-Touch En version quasiment une pré-serie Donc là on est pas mal, on va attaquer le contenu de la boîte tout de suite Alors dans la boîte qu'on retrouve Un petit papier Un manu de l'utilisation ici en anglais français P-T-I-T-A-R P-T-I-T-A-R Un mode d'emploi qui sera plutôt sommaire Un film protecteur Ici on a déjà un collé sur l'appareil ça vous en fera un deuxième Un casque Ici le classique avec un bouton One-Touch Un câble USB Micro USB Et enfin un chargeur secteur en prise européenne C'est à dire qu'il est assez fin ici Ca rentrera bien dans la prise de terre Pour ceux qui me demanderont pour le jack suite à l'erreur de Hulophone sur le premier C'est bien au MTP On a essayé avec notre casque Honor AM12 Et bien on avait bien la bonne norme En fait il n'y a pas de problème de compatibilité Et non pas de compatibilité Mais hop on met ça dedans Donc ça fonctionne bien On est peinard On prend notre téléphone Donc le téléphone est plutôt joli En plus il était en train de charger Parce qu'on était un petit peu en rate de batterie Voilà Pour avoir un petit peu les proportions du téléphone On va attaquer tout de suite Par notre premier partie exceptionnelle L'homme à la mèche Qui va donner un petit peu la taille du téléphone Alors on prend le téléphone Vous voyez on met sur le petit dock Comme ça c'est plutôt pratique Alors la taille du téléphone ici Il va falloir bien l'enlever En fait on avait vu le cas En fait c'est quand j'ai fait le test la dernière fois Où on arrivait à jouer un petit peu dedans Alors l'écran fait 5,5 pouces Donc là c'est pas mal La taille du téléphone ici On est sur du 158 C'est bien La largeur Ici on est sur du 77 77, 78 C'est bien Là hop on va éteindre le téléphone Parce qu'à mon avis sinon il ne va pas arrêter Hop éteindre On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans On prend notre pied à coulisses Ici pour avoir un petit peu l'épaisseur du téléphone Donc un téléphone qui est quand même plutôt balèze Oh non Il avait l'air épais Il fait que 9mm Donc c'est plutôt correct Ici on va prendre notre balance à chit C'est le bordel aujourd'hui On a mal rangé Ici on prend le poids du téléphone Et on a un téléphone qui pèse 170 grammes C'est pas mal Le téléphone il est conséquent mais bien Alors le téléphone il s'ouvre Ça c'est plutôt la bonne nouvelle Alors les picots Non ils tiennent le choc C'est bien même en avant comme un barbare On enlève la batterie Alors la batterie nous fait 2550 mAh Donc c'est bien parce qu'elle est quand même plutôt balèze Et il n'y a marqué que 2550 mAh On a vu des batteries plus petites Notez 3000 mAh Donc 2550 mAh ça me paraît cohérent Ici à l'arrière du téléphone On trouve bien deux cartes SIM Une micro SIM Une SIM classique Une SIM classique Un emplacement micro SD Deuxième EI en 35 On vous rappelle 35-86 Depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones en 35 ou 86 Ça ne pose plus de problème Camère arrière 13 millions de pixels d'origine Sony Voilà Un LED flash Là 3D Surround Pour voir un petit peu ce que donne le 3D Surround Avec un petit haut-parleur et tout en bas Ici On va mettre un petit peu notre batterie dedans On referme notre cache Ici On essaie de tordre le téléphone Non c'est bon il est bien costaud Il était pas assez grand pour pouvoir le tordre Oh oui tu aimes Tu aimes tordre les téléphones Alors Sur le côté gauche On va attaquer comme ça ici On va retrouver un bouton volume Plus moins Et un bouton power on off Sur lequel on a appuyé nous délicatement Pour allumer un petit peu le téléphone Alors ça va que le contour est en aluminium Alors c'est un espèce de métal machin là Au début on s'est dit non Et en fait oui C'est vraiment du métal L'arrière bon étant en plastique C'est dommage Ca cache un petit peu le Un petit peu fin Mais en même temps ça va Il est assez solide Et bien le côté droit Bah rien du tout Dessus le jack 35 Donc on a bien essayé avec le casque Il n'y aura pas de problème Un connectique micro usb Et dessous ici le microphone Et le haut parleur Qui est juste à côté Un téléphone qui est plutôt compact Et plutôt sympathique Alors on déverrouille un petit peu Notre téléphone Ici On va se mettre comme ça Alors la luminosité On va mettre à fond les manettes Comme toujours Le wifi Pourquoi pas le wifi Ici On va l'activer Enregistrer Enregistrer Balaboum Balaboum Voilà Donc il se connecte bien On est pas mal Alors tout de suite On va regarder un petit peu Ce que le téléphone a dans le ventre Au niveau du processeur Parce que c'est intéressant Comme une voiture On aime bien savoir ce qu'il y a dans le ventre Alors on est sur MT6752 Donc un 8 x 1 giga 7 C'est plutôt bien On lance l'évaluation On va attendre les 3 bips Alors on va enlever l'autocollant Qui moi aussi me perturbe Pas que vous On le met sur le côté Ici parce qu'on va marquer Hulophone au milieu Ca suffit On le sait que c'est un Hulophone On attend les 3 bips Et là On a la tank Et normalement Badaboum Badaboum Vous aurez 2 scores 23 822 Et 180 576 C'est à dire qu'on a un score pour un corps Et le score pour 8 corps Ici Donc maintenant qu'on a fait ça On va attaquer notre menu ingénieur Pour aider un petit peu les fréquences Même si on les a noté Étoiles dièse Étoiles dièse 364 363 33 Étoiles Étoiles Ici Le bain de mode Le SIM 1 Alors on a un téléphone qui est 2G 2G 850 900 1800 1900 Au niveau de la 3G 850 900 1900 Et 2000 On est pas mal Et au niveau de la 4G On a bien le B1 Le B3 Le B7 Le B7 Et le B20 On a bien les 4 fréquences Donc comme vous voyez en France Il faut B3, B7 et B20 Vous êtes peinard Vous êtes peinard Et bien vous êtes peinard Vous avez toutes les fréquences C'est quand même plutôt pas mal Ensuite on continue Et on attaque maintenant Par notre deuxième personne exceptionnelle Qui est... B1 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 Et bien nous avons des scores Mais heureusement C'est pour nous rappeler que dans l'historique On peut trouver le score de 47698 Wow Un octa-core de Mediatek On arrive toujours à avoir les mêmes scores La marque C'est un Ulophone Le téléphone C'est un Bi-Touch La version Android C'est une 5.0 Yeah Le MT-1752 Un Mali T-160 La résolution C'est du... HD Bon du coup ça m'a perturbé cette histoire Il a fallu que j'écrive à Ulophone En disant Allez dis donc Eh bien oui L'écran c'est un HD Donc un 5.5 pouces HD J'entends la moitié qui râle Ou alors on peut entendre Il y a souvent cette petite musique qui fait Ouah 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 Bon en même temps C'est pas non plus grave grave Après voilà c'est juste du papier Si je vous l'avais pas dit Vous l'aurez jamais vu Mais voilà C'est bon le principe Alors le MT-1752 Un 8x1.7 L'affichage Alors c'est un Mali T-160 Avec un écran HD Une densité de 320 dpi Caméra arrière 13 millions de pixels D'origine Sony 8 millions à l'avant La batterie L'OS 5.0 Ici le NFC Non le Wifi Oui Les capteurs Alors gyroscope L'accéléromètre Oui Capteur de luminosité Oui Le e-boussole Le capteur de proximité Et enfin le baromètre Un téléphone qui est plutôt complet En fait Encore une fois Je tombe un peu dénu Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un écran Full HD Et en fait non Il est juste HD Ce n'est pas grave en soi Je veux dire encore une fois Vous ne verrez pas les pixels sur un 5.5 pouces Il ne faut pas déconner Mais ça faisait bien Ça faisait bien Les applications Alors les applications en cours On regarde un petit peu Combien on consomme On consomme 700 Pour le système 148 pour les applications Il reste 2 Go de RAM Donc on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM Et ouais Comme les grands Comme les vrais Ici le stockage Alors on est sur une ROM qui fait 7 Go Il vous reste sur les 12 Go Il vous reste 7 Go Il vous reste 7 Go Pour installer photo, vidéo, MP3 Et tout ce qui va bien Il y a une grosse partie qui est consommée par le système C'est tellement pour scanner vos empreintes digitales aussi Peut-être Alors l'OTG Alors pour l'OTG On utilise notre lecteur OTG On vous rappelle C'est un lecteur que vous mettez directement sur la prise micro USB Qui vous permettra de brancher dessus Soit un clavier souris en USB Soit une clé USB Ou par exemple de lire des cartes mémoires SD ou micro SD Ca peut être toujours intéressant d'avoir de la mémoire amovible Avec un appareil comme ça On met dedans Si ça s'allume, ça marche Voilà Vous pourrez ajouter directement en OTG SD, micro SD Clavier, souris Manette de jeu Et tout Trop bien Alors ensuite on continue On va stocker la technique avec Z-Device Là Paf On fait la technique Badaboum badaboum Voilà Hop Alors l'accéléromètre Accéléromètre ça fonctionne bien Le compas Ça compassionne La radio A chaque fois il dit que ça marche pas Et on l'a quasiment à tous les coups Donc on ne dira pas Ensuite Alors on va regarder un petit peu La LED de notification Donc la LED de notification On va brancher le câble On utilise le câble Le chargeur secteur Là avec six prises USB C'est bien pratique surtout que ça permet de la charge rapide Et notre câble Avec le multimètre Ouais Comme ça on voit directement L'ampérage que consomme le téléphone Et les volts Voilà La tension Comme ça vous pouvez faire du P égale 8 Hop Vous multipliez la tension et l'intensité Vous avez la puissance C'est la classe On attend que ça charge Il faut attendre que le téléphone reconnaisse Donc là on est sur du 0,5 ampère Ça veut dire qu'avec un chargeur d'un ampère Ça fera la blague On va laisser le temps de se mettre un petit peu en place Là on est bien en charge Alors la LED de notification Elle est cachée où ? Et bien elle est cachée dans ton orifice Il n'y a pas Pas de LED de notification C'est con ça Il aurait pu en mettre une Ah c'est ballot Ils sont nazes des fois Ils font un truc aussi bien Pas de LED de notification Il n'y a pas Il n'y a pas Ça charge A l'arrière Donc là on est sur du 0,6 ampère 4 volts 30 Donc ça veut dire qu'on est bien On consomme bien On est bien en charge rapide là C'est pas mal Donc avec un chargeur d'un ampère Vous ferez la blague aussi Ici Donc voilà Non c'est con pour la notification Il n'y a pas Bon bah tant pis Tant pis pour eux C'est ce que je vous dise Ils ne l'ont pas mis Ils ne l'ont pas mis Alors on continue On va regarder un petit peu La version d'Android Donc la version Android Vous l'aurez reconnu C'est du 5.0 Ici On fait le boot Tadam Lollipop Voilà Nouvelle ROM Hop C'est plutôt bien Ici on va regarder un petit peu Les menus Donc on a bien le Wifi Le Bluetooth Localisation Le mode avion Le mode avion On vous rappelle Si jamais le téléphone vous énerve Avant de le jeter contre les fenêtres Mettez le bien en mode avion Des fois qu'ils reviennent C'est pas garanti Mais vous pouvez essayer Casser l'écran Collection de données Donc là il n'y a pas rien d'incroyable Ici on va revenir ici Tac Alors dans les menus Hop là Je vais aller un peu vite Alors on a bien Wifi Bluetooth La gestion des cartes SIM Pour gérer vos deux cartes SIM Carte active Donc là il n'y en a aucune Donc ça va être vite fait Affichage Son de location Batterie Application Le finger scanner Voilà un truc qui l'est bien Ici Alors en théorie Si ça marche bien On met le doigt dessus Et ça scanne Pas mal Voilà Bon regardez Donc il nous demande De le faire plusieurs fois Comme ça vous pouvez mettre Le doigt dans toutes vos positions Ici Ben ça marche plutôt bien Ça marche bien Comme un capteur de face Moi ayant maintenant Un Samsung S6 Je peux vous dire Que ça marche pareil Au niveau du scan Apparemment sur le iPhone aussi Donc là il vous demande De mettre un mot de passe On ne va pas mettre ça Mais voilà Donc ça marche plutôt bien La reconnaissance est bien faite Et ben ça fait plaisir Parce qu'on a vu quand même Pas mal de smartphones Où la reconnaissance C'était quand même pas terrible Je ne citerai personne Alors Off screen gesture Voilà Donc là vous allez pouvoir Hop Le double tap C'est pas ça que je voulais faire C'était l'allumer plutôt ici Le double tap Le swipe up Donc quand vous double cliquez sur l'écran Quand il est éteint Ici Voilà Ça allume l'écran Pas mal Lodge camera Donc là vous avez plusieurs de contrôle Localisation Le compte La langue La date et l'heure L'accessibilité L'impression Et tout ça Bon on est quand même plutôt pas mal Au niveau du menu C'est bien On est vers sur le Android 5.0 Ici on retrouvera bien Le Play Store Voilà qu'on a vu tout à l'heure Calculatrice Contact Email Gmail Notification Horloge Magnetophone Navigateur Musique Nanana Ah ! On n'a pas la radio Voyez comme quoi Celui-là n'a vraiment pas vraiment de vrai la radio La musique On va écouter un petit peu notre poteau Élise le Baron Alors il est où mon poteau ? Album On va se mettre là Allez tout va bien On va mettre celle-là la première On met le son à fond Hop là c'est pas ça C'est pas le son C'est le son le plus bas Alors on est sur du médium On a un médium qui est bien Qui est de qualité Mais on a que du médium Voyez on a pas de bas médium Pas de basse Et ça monte pas très haut Dans les hauts médiums Quand même Oui c'est pas mal C'est correct après bon Au 3D sur haut De tout Pas convaincu Mais pourquoi pas Ici on regarde Vous avez bien les effets sonores Voilà vous pouvez régler un petit peu l'égualiseur Ah j'ai oublié de vous faire la sonnerie Ah pas bien Affiche à son notification C'est quand même important la sonnerie Parce qu'à la base Vous n'oubliez pas que c'est un téléphone Ici on se met là Bon bah c'est pas hyper fort C'est correct Allez Jeffrey On va décrocher le téléphone On continue là Donc la MP3 c'est bon On va se mettre un petit peu en mode vidéo Ici nos petites meufs Alors lesquelles on va mettre ? Celle-là J'ai trouvé ça pas mal hier Alors on baisse un petit peu le son On a un bel écran Tout compte fait Très joli hein Vous voyez La fille aussi bien sûr Alors en haut et en bas On a bien les noirs profonds Vous voyez on a pas de fil de rétro-éclairage On a un écran de 5,5 pouces Avec une vidéo qui tourne en Full HD Et tout compte fait bah c'est bien Vous voyez on a bien un angle de 180 degrés Ici Et l'écran si je vous dis pas que c'est un HD Je vous dis que c'est un Full HD Vous dites bah oui Forcément Ca parait normal Ici on va avancer un petit peu Non très joli hein Très bien oui On va attendre qu'il se mette là En plein écran Non c'est bien franchement Après voilà encore une fois D'avoir un écran Full HD c'est bien Mais ça consomme de la batterie Un Full HD Alors qu'un HD Ca consomme un peu moins Moins de pixels à allumer Donc moins de consommation de batterie Ici la vidéo Hop c'est bon On va se mettre un petit peu en photo Ici Alors notre photo est donnée Hop on peut se mettre ici En plein écran 13 millions de pixels Les vidéos haute qualité Donc on va se mettre en Full HD On va se mettre là On va prendre un petit peu Notre animal là-bas Tout On respire Tac Photo La photo est prise La photo est prise Tac Ici Alors notre photo Notre 13 millions de pixels Sony Bah voilà Ça c'est de la belle photo Autant hier On en avait un On a dit oui Quand on zoom Ça pixelise C'est normal Là ça pixelise Quasiment pas un pet Non c'est bien Un bel appareil photo Vraiment gros point fort L'appareil photo Voyez on voit bien notre chargeur Ici Chargeur 6gsb Le câble avec le multimètre Qui est là Ici Un peu torsadé Notre panguille derrière Nos mètres pouces Très jolie photo Voilà La photo c'est la classe Caméra frontale Alors caméra frontale On va regarder un petit peu la résolution Qu'on soit bien à fond A fond 8 millions de pixels Ici On se met là Sur le côté On sourit Voilà C'est un métier Le selfie Il n'y a pas à dire Ouais Alors notre caméra frontale On arrive jamais à des trucs incroyables Voilà On a une photo Une photo qui est bien Voilà Qui n'est pas incroyable Bon ça fait Ça fait ses 5 millions de pixels Mais encore une fois Gros point positif Pour la caméra arrière En 13 millions de pixels Sony Alors Au niveau des jeux Alors Notre TurboFly HD Ouais Trop bien Oui L'autre jeu ça ne marche plus Maintenant il veut se connecter au Play Store Et non On ne peut pas acheter le jeu A chaque fois qu'on fait un téléphone Parce que sinon C'est compliqué A chaque fois qu'on le mette Qu'on l'installe On l'installerait tous les jours Et au bout d'un moment Le Play Store nous dirait Vous faites quoi les gars là ? Avec un installant plein de jeux Sur les téléphones Ici Et encore une fois On ne peut pas les acheter C'est un gros problème Parce qu'on ne peut pas se connecter au Play Store Pour les acheter Même si on voulait On ne voudrait pas Même avec de la bonne volonté Bon bah ça marche bien Ça marche bien Ce truc là C'est fluide Ça marche bien Encore une fois Vous ferez tourner la majorité des jeux Sans trop de problèmes Mais dis donc J'aurais pas oublié les photos Bah ouais J'ai oublié les photos Et je vous mets maintenant les photos Bah oui Une photo de notre selfie Comme toujours Une photo prise en intérieur De notre bureau Et deux photos prises en extérieur Une photo prise en extérieur A gauche Et une photo prise en extérieur A droite Qu'on enchaînera Comme toujours Avec deux vidéos Une vidéo prise en intérieur De notre bureau Ouais Et une vidéo prise en extérieur Ou comme toujours On part de la gauche Jusqu'à la droite On monte et on redescend Jusqu'au building Jusqu'au chantier Ah là là Il faut qu'il arrête de boire Mais c'est lundi Le lundi j'ai droit Alors ensuite Pendant qu'on était en train De regarder les meufs Tous ensemble Avec les belles voitures Le GPS Alors C'était bien C'était bien là Il fallait aller Ici Alors le premier fixe Ici Alors le premier fixe Là Le premier fixe en 65 secondes Premier fixe normal On vous rappelle Le premier fixe On a un premier fixe Qui est bien En une minute Avec 1,2,3,4 satellites Bon C'est bien Mais pas exceptionnel Ensuite on éteint le téléphone On le rallume Et on a un deuxième fixe En 43 secondes Ce qui est mieux Mais pas top 1,2,3,4,5 satellites Bon C'est correct Mais c'est pas incroyable Encore une fois C'est bien Ensuite Si on doit comparer Les tailles Alors on va comparer Avec un Note 4 Qui lui a un écran De 5,7 pouces Donc 5,7 pouces Qui est donc un écran Qui est un poil plus grand Ici On voit bien Enfin on voit bien On voit surtout pas bien Mais vous avez l'idée Ici Donc notre téléphone Est un petit peu plus grand Vous voyez Pas plus large Vous voyez On a vraiment la même largeur On a la même hauteur Ici Bon bah la finition Nous on est sur du métal Donc c'est sympathique C'est vrai que le blanc Rends quand même Un petit peu mieux Il est relativement fin Il n'est pas beaucoup plus épais Que son cousin C'est bien C'est pareil C'est correct Il est un petit peu plus grand De toute façon On voit bien Cette grosse partie En bas C'est une grosse partie De bouton Qui prend une grosse place Qui prend même Une partie de l'écran LCD Donc c'est pas la meilleure idée Qu'aura fait le fabricant Quand on change les pages Ici aussi On a toujours une petite zone Qui est réservée Là Quand on met le screenshot Il y en a vraiment Ce noir Et une petite bande Qui n'est pas exploité Ce qui fait On a quand même pas mal De perte Alors ensuite Au niveau du wifi Alors au niveau du wifi On est pas mal Là On est sur 3 barres Bon c'est pas C'est pas le mieux Mais c'est pas le pire On va aller voir sur Bing Point Comme Voilà Pas mal On est bien On est bien C'est N Bing On va sur Bing Sheen Le Bing Sheen Qui nous permet vraiment D'avoir des photos Qui sont particulières Notamment de la meuf C'est déguisé en fleurs Ça peut être sympathique On va aller en bas Ça fait longtemps qu'on n'a pas été Elle a l'air pas mal Ce qui nous permet Pour nous Comme toujours Les plus et les moins De l'animal Allez C'est parti pour les plus Moi j'aurais bien aimé L'écran 5,5 pouces HD Avec une protection Gorilla Glass Ça c'est pas mal Le M6752 Un octa-core 1,7 Go Très très bien 3 Go de RAM Ouais Et la micro SD On peut mettre sur 64 Go Il est 2g Full 3g Full 4g Ça c'est sans problème Et il est également double sim Les deux caméras Caméra 5 millions de pixels à l'avant 13 millions de pixels à l'arrière Sony Qui fait de très très belles photos Android 5.0 Le lecteur d'empreintes Qui marche super bien C'est vraiment On attendait vraiment Un lecteur d'empreintes de ce type là Ce smartphone chinois La batterie de 2550 mAh Qui va peut-être vous trouver Certains vont la trouver pas assez Mais encore une fois On a qu'un écran qui est HD Une robe bien optimisée Il a également la charge rapide Plutôt sympathique Et enfin Pour ceux qui l'achèteront sur internet Sachez qu'à partir de maintenant Unophone garantit ses appareils Deux ans Et deux ans C'est long C'est très très long Alors ensuite On aura bien aimé le prix Ce téléphone là Vaut en moyenne Un peu moins de 200€ Sur internet Et par exemple On l'a trouvé à 200€ Chez... Prenez le premier EFox par exemple 200€ c'est pas mal Qu'est-ce qu'on regrettera nous Pour l'appareil La finition Même si c'est du métal Ca fait quand même Relativement plastique Le design du téléphone Est quand même Relativement particulier Avec cette bande noire En bas Et ce gros morceau De pavé Pour mettre le lecteur C'est vrai qu'on a Un design qui est Relativement Plutôt particulier Parce qu'après A part ça Par l'écran HD Personnellement Pour moi Je ne trouve pas Que ce soit un défaut Mais voilà Il a un design Qui est particulier Et une finition Qui est relativement Indiscutable Même si le téléphone Il est quand même Plutôt incroyable Et enfin Cette garantie De deux ans Pour nous C'est vraiment Un point négatif C'est pour ça Deux ans de garantie Il comparait un peu Beaucoup On continue Il est venu Le temps du bilan Un bilan Super positif Le téléphone Il est quand même Juste comme ça Si on oublie Ce qui s'est passé Avec le Be Pro C'est à dire Les problèmes de mise à jour La caméra n'était pas vraiment du Sony Et le jack n'était pas bon On va dire Au bout de course Le Be Touch Lui par contre Il est super bien Il correspond vraiment Pour le côté technique Il a un bel écran Il a un bon processeur Il a 3Go de RAM Il a une batterie amovible Il est double SIM Il a une belle caméra Il a tout bien Il a un lecteur d'empreintes Qui marche super bien Vous l'aurez vu pendant le test Donc du coup Il n'y a pas vraiment de reproche A lui faire Ce contour en métal Il est en métal C'est bien Même si la finition Et le design N'est pas aussi glorieux Ce qu'on aura aimé On va avouer Que pour Antiphone Qui fait moins de 200€ C'est quand même plutôt classe Voilà Donc comme toujours C'est vous qui a laissé une note en commentaire En disant ce que vous pensez de ce téléphone Avec vos plus et vos moins Et comme toujours Vous pouvez nous soutenir Et vous encourager avec 3R Le R de share En passant dans cette vidéo Sur les réseaux sociaux Sur Twitter Sur Facebook Et sur Google Plus Le R de commentaire Par exemple Le R de commentaire Par exemple Le R de commentaire Et le R de pouce en l'air Comme ça Parce que ça fait toujours plaisir Voilà Allez C'est Greg le Geek Ton pote chinois Le seul blogger a-tech Qui vous fêtez ce live En direct de Shenzhen en Chine Et que là toujours un petit peu Un petit peu Un petit peu Et moi je vous dis à demain Bye bye